Bonjour ! Eh, bah elle est où la caméra ? Ah oui, bonjour ! Et re-re-re-re-re, enfin bienvenue dans 4 minutes 17. Oui aujourd'hui je voulais consacrer ces quelques minutes pour acheter un bouquet. Et l'offrir à qui ? Suspect. Mais attention, chaque fleur porte un message. Les roses évoquent l'amour. Tandis que la marguerite évoque un nouveau départ. Justement, le nouveau départ c'est pour maintenant puisque les musées rouvrent enfin. Alors, où est-ce que je vais vous emmener ? C'est une maison mais aussi un musée. Parlons donc de Muson. Nous voici dans la demeure de Victor Hugo nichée Place des Vosges. Son goût pour la décoration est manifeste. Mais on découvre aussi ses quelques dessins sur les 4000 qu'il a tracés. La gloire de l'écrivain a éclipsé l'artiste, pourtant le génie est toujours là, tapis dans le noir de l'encre. Alors, sous les ténèbres ou les clairs de lune, les châteaux se dressent comme les cathédrales ou les champignons dans une atmosphère de fin du monde. Et pour un humaniste, on notera que les hommes sont rares dans ces crépuscules qui nous mènent au sommet. Après tout, je peux prendre les fleurs en photo et l'envoyer. La personne imprimera le bouquet, ça m'évite de me déplacer et surtout de payer. Alors après vous allez me dire, dans ce cas, autant envoyer la même photo à chaque fois que je veux offrir des fleurs. Et non, car je veux en faire un bouquet unique, un NFT. Vous avez certainement entendu parler des NFT. Non-Fungible Token. C'est-à-dire des contenus numériques enregistrés sur la blockchain qui leur confèrent un statut unique et les élèvent au rang d'œuvre d'art. Alors, effet de mode, simple terrain spéculatif ou avenir du marché de l'art ? Georgina Adam, vous êtes auteur et collaboré entre autres au Art Newspaper. Alors, des NFT sont vendus dans les galeries. D'autres passent en vente et atteignent des sommes inouïes. Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle ? J'en suis convaincue. Je suis sûre que c'est une bulle spéculative. Mais enfin, il faut savoir que tout n'attient pas ces prix faramineux. Je crois qu'un tiers des NFT se vendent pour moins de 100 dollars. Certaines maisons de vente acceptent désormais le règlement en crypto-monnaie, donc du crypto-art avec du crypto-argent. Est-ce que ça ne devient pas crypto-spéculatif ? En fait, les cours des NFT vont suivre le cours des cryptos. Et ça va avoir des gros débats. Il faut se méfier d'une réglementation éventuelle des autorités. Pour la jeune génération, le digital semble être aussi quelque chose de plus culturel. Donc, est-ce que ça ne traduit pas tout simplement un fossé entre les générations, ces NFT ? Oui, bien sûr. Souvent, les jeunes n'aiment pas le goût de leurs parents. L'art digital est un nouvel art pour une nouvelle génération. Tout n'est pas bon à prendre loin de l'art, mais il faut vivre avec son temps. Maintenant, Jordina, j'ai envie de nous prendre tous les deux en photo, avec mon téléphone, pour en faire un NFT. Vous seriez prête à l'acheter combien ? Ouh là là, ce n'est pas à moi de le dire. Il y a très longtemps, quelqu'un a proposé de m'acheter pour trois chameaux. Trois chameaux ? C'est exagéré. Franchement, vous en valez largement quatre. Que quatre ? Je vais prendre des pivoines, cette saison, et je suis sûr de ne pas me tromper. Allo ? Bonjour Monsieur Orbert, c'est Monsieur Perrotin. Vous êtes libre pour déjeuner ce week-end ? Ah oui, chic alors ! Parfait, s'il fait beau, on déjeunera sur l'herbe. Ah ben, puisqu'on en parle… Au début, était le concert champêtre de Giorgione et Titien. Puis, Manet réactualisa la scène et fit scandalant son temps. Le reboot des années 60 est signé Alain Jacquet. Ses amis prennent la pause près d'une piscine, autour d'un pain de mie, Jacquet, le bien nommé. La scène est restituée en quadricremie. Les points noirs, bleu, rouge et jaune se superposent comme des pixels. Le déjeuner est alors sérigraphié, fragmenté, recadré autant que possible aux confins de l'abstraction. Entre nouveau réalisme et pop art, Jacquet nous interroge sur l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité. Trame, camouflage, répétition à l'envie, cette exposition aux allures de rétrospective démarre autour d'un pain de mie et finit en donut. Pourtant, derrière cette apparente légèreté se cache l'un des plus grands artistes français. Voici donc à qui étaient destinées mes fleurs. La tombe de l'épisode. Tu as été un épisode exceptionnel et éclectique. Tu nous as parlé de Victor Hugo et de Cryptomonnaie. Ironie du sort, tu nous as permis de déjeuner sur l'herbe et te voilà sous l'herbe. C'est ici que tu prends faim après avoir duré précisément 4 minutes et 17... ... ...